Musique de générique Une version nouvelle bien sûr, pas l'ancienne version pour le championnat 97, troisième manche après la victoire que nous avons obtenue à Interlingos On va essayer de continuer sur notre bonne lancée, malheureusement vous ne le voyez pas mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que si la qualification est sèche, la course sera 100% sous les trompes d'eau Donc il va falloir adapter les réglages en conséquence et pour cela on va partir avec une voiture adaptée pour la pluie en qualification sur le sec Donc voilà on va privilégier la course quitte à s'élancer un petit peu plus loin, notre mécanicien qui nous libère En tout cas je tenais à vous remercier pour l'accueil de la série sur la chaîne, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour Et voilà je voulais vous remercier de rejoindre la compagnie, le groupe, la famille, merci Si vous souhaitez plus d'infos que ce qui ne se passe en vidéo, allez liker la page Facebook Voilà ça c'était le placement de produit en bonne forme Tandis que sur la piste on termine de chauffer les pneus et on va s'élancer pour notre première tentative autour de Silverstone Et comme ce sera la seule, je vais tout simplement vous laisser profiter du moteur Renault Je sais qu'il y en a beaucoup à qui s'appeler quand je laisse profiter du moteur pendant un tour entier Je sais qu'il y en a beaucoup à qui s'appeler qu'il y a beaucoup à qui s'appeler qu'il y a beaucoup à qui s'appeler Je sais qu'il y a beaucoup à qui s'appeler qu'il y a beaucoup à qui s'appeler Et à la sortie de Club, on conclut ce tour de qualification avec le meilleur chrono en 1.36.165 Pôle provisoire, assez surpris mais vous allez voir qu'un tour plus tard on déchante puisqu'on est déjà 5ème Et Dior Vine a pris la peau, le couletard des 4ème, on est devant la Rose de Damon Hill, 6ème Qui s'en sort pas mal avec son Aros pour l'instant, mais nous on va conclure ici ce premier chapitre du week-end britannique On va rentrer dans les stands tout simplement, attendre le verdict de la séance, on sera peut-être 5, 6, 7ème peut-être On va voir où on se place, ce serait bien du bon côté de la piste, même s'il pleut c'est pas très important Mais c'est déjà ça de gagné Et à la vue des résultats c'est Eddie Irvine qui fait la peau devant les surprenantes McLaren Qui se sont placées 2ème et 3ème, Fred Zen et 4ème Tandis que Schumacher n'est que 8ème en fin de gris, pas de chrono pour Shinji Nakano sur la proste Et dans le fond bien d'habitude les Tyrell et les Minardi Dimanche, jour de course, et comme vous le voyez à ce magnifique panorama Et bien le temps est complètement pourri Donc il va falloir faire avec des conditions très très difficiles Je pense que les premiers virages, Abby et tout ça, le loop, vont être très difficiles à passer On va essayer de gagner quelques positions de la plus belle des manières avec notre setup adapté On va essayer de s'en sortir avec une voiture bien souple Avec également pas mal de roulis Enfin bref, on va essayer de faire jouer les réglages en piste On s'élance Et vous découvrez donc le Polman Eddie Irvine 4ème place pour Rennes-Ariel Fred Zen Nous partons du mon côté 5ème Et vous voyez que la piste est détrempée pour ce départ Et c'est un très très mauvais départ On se fait doubler par plusieurs voitures Notamment Jean Alési sur la Benetton On se faufile malgré tout dans les premiers virages Ça arrive à passer On maintient la 4ème place On a pris un bon départ devant la Ferrari Très très lente A la sortie d'Entry On va essayer dans la Willington Line droite Willington De prendre l'avantage avant Brooklands Les deux Ferrari sont passées Fred Zen a donné un gros coup de frein Et on va faire l'intérieur à Schumacher Puisque à Irvine Puisqu'on va se retrouver derrière Schumacher À Lefield Alors réaccélérer ici avant Woodcott Ça va être très difficile Ici voilà on réaccélère Il faut bien replacer la voiture Dans son axe Avant de passer la puissance Sinon ça glisse On passe Woodcott On ne voit rien derrière la Ferrari Les gerbes d'eau Sont absolument un vrai voile Sur nos yeux Mais on est obligé de garder la bonne trajectoire Si on ne veut pas Et perdre l'adhérence Et perdre du temps Donc voilà On va arriver dans les enchaînements Maggots Beckets Et Chapelle Très célèbre bien sûr Ici ça se passe En 4 ou en 3 On va essayer de voir au fur et à mesure Au feeling Comment on peut les passer En tout cas Excellentissime départ de Mika Akinen Sur la McLaren Qui est parti Avec un énormissime avantage Sur nous Vous le voyez Il est déjà Dans ce taux Alors que nous On y entre seulement maintenant Il va bientôt conclure Ce premier tour de piste On s'en est bien sorti On est 3ème Derrière Schumacher Oui Mais devant Erwijn Et la course va se dessiner ainsi On va tenter De se battre Face au Ferrari Puisque Et bien petit à petit On va le voir Et bien la McLaren Va fuir Fuir vers l'avant Pendant la première partie De course Également Comme nous sommes en pluie Pas besoin de stopper Pour passer Les deux compositions De gomme Donc on va aller Jusqu'au drapeau Adamier Avec cette configuration On est dans le deuxième tour On se retrouve à Lefield Avec Schumacher Très très lent On va tenter De réaccélérer Mieux que la Ferrari Mais c'est très compliqué Le châssis Ferrari est très très bon Sous la pluie Il va falloir trouver Une ouverture quelque part Et ça risque d'être compliqué Au niveau du rythme Donc la McLaren Est partie seule en tête Nous sommes dans le deuxième peloton Avec Erwijn Et Frenzen A nos trousses Puis viennent Les Benetton Et les Jordan Ainsi que Coulthard Qui ne doit pas être si loin Avec dans les enchaînements C'est compliqué Ici on est en troisième Et ça glisse pas mal Et de nouveau Une visibilité très très mauvaise Regardez dans la ligne droite On ne voit rien Avec ce que nous dégage La Ferrari Ce que nous soulève Comme la Ferrari On va essayer de bien se placer Pour le freinage De Stowe Mais ça ne passe pas Aucune faute De la part des Ferrari Très très bon Premier tour De la part des Ferrari Qui se comportent Très très bien Alors la McLaren Qui vole On n'est plus dans le troisième tour Et une faute Je loupe complètement Mon freinage à Brooklands Et je vais me faire doubler Par Erwijn Donc ça ne m'arrange pas du tout Donc là on est très très proche On va presque aller toucher La boîte de vitesse De la Ferrari Mais pas d'incident On se retrouve donc maintenant Devant Frenzen Devant Frenzen Avec le peloton Derrière qui tente de suivre Mais alors qu'on n'a perdu Aucun pilote Pour le moment Tout le monde est toujours En course Ce qui est dans ses conditions Difficiles Assez impressionnant Vous voyez le rythme Imposé par la Williams Derrière moi C'est très compliqué De tenir tout le monde Dans les S Il faut trouver le grip Alors je ne suis pas trop mécontent De mes setup La voiture survire un petit peu En sortie de virage Mais c'est tout à fait pilotable On est bien ressortis De Chapelle On est dans la ligne droite Des hangars Avec Erwijn Juste devant nous Il va falloir aller attaquer l'irlandais Vous l'avez vu Nous sommes passés Troisième Nous avons doublé Suite à un magnifique Virage de Stowe Une magnifique attaque On est allé un petit peu pousser C'est vrai Eddie Erwijn Mais on est passé Troisième Derrière Schumacher Quatrième tour Maintenant On va le terminer Toujours devant Frenzen Qui a passé Eddie Erwijn Qui a perdu une seconde place Dans la manœuvre Et toujours Cette McLaren Inarrêtable devant On glisse beaucoup Vous voyez dans les derniers virages Ça devient un petit peu La période où les pneus Ont un peu moins de grippe Et on glisse pas mal Dans les virages mi-vitesse Mais ça n'empêche Que nous sommes les plus rapides En piste Avec un 1.45 746 Pour le moment Donc Akinenschmarrer Villeneuve Frenzen Ça ne bouge pas Le virage de Brooklands On tente De désespérément Rallier L'arrivée Dans une meilleure position Puisque là Ça devient très compliqué Il faut se dire Qu'on essaie simplement De rester en piste Avant d'attaquer Et on ne se décale pas non plus On ne va pas aller chercher La visibilité Ailleurs Pour dépasser la Ferrari Puisque tout simplement Ce serait perdre du temps Hors trajectoire Alors on est bien On va toucher très légèrement Schumacher On est bien sorti Dans la ligne droite Des hangers On va essayer d'aller attaquer La Ferrari On a un très très bon run On se blottit dans l'aspiration On tente d'aller à gauche On va essayer de le prendre A l'extérieur Peut-être surpris Mais non Impossible de trouver L'ouverture pour l'instant Sur la Ferrari Alors que l'écart McLaren au ralenti Je dois croire qu'Akinen a fait une faute Visiblement Le pilote finlandais Est beaucoup plus proche de nous A cet instant de la course Alors que Schumacher Toujours pas de possibilité Il va falloir qu'on force le passage Si on veut aller chercher l'allemand Alors de nouveau Très large ici On est au ralenti Dans l'astro-turf C'est un peu dommage Enfin du moins Sur la peinture verte Ça glisse Donc on est ralenti Et on se retrouve maintenant Dans le septième tour Regardez la McLaren N'est plus si loin que ça La victoire est tout à fait envisageable Et pour Schumacher Et pour moi-même Il va falloir attaquer La McLaren Qui a un petit coup de mou Dans ce milieu de course Peut-être qu'une attaque Sur Schumacher Pourrait nous permettre D'aller chercher ensuite Akinen On n'en est pas là Il faut d'abord s'attaquer A la Ferrari Et quelle lutte Quelle lutte On est en train de se battre Avec Schumacher C'est vraiment très agréable A piloter J'espère que j'arrive A vous faire retranscrire Aussi l'intensité De la bagarre Puisque dans certains virages On est comme ici Bien plus rapide Mais il faut placer Je vais très gourmand Sur les vibreurs Je glisse Et Schumacher Va donner un petit coup de frein Pour sécuriser L'aileron avant On va dire de sa Ferrari Et je prends la seconde place A la sortie de Chapette Dans la droite d'Angers A Sto Il va tenter de faire l'intérieur Mais ce n'est que Une intimidation Impossible pour lui De placer une attaque Et on se retrouve second Derrière Akinen Une voiture nous sépare Du commandement de la course On est un petit peu plus lent Dans les premiers secteurs Puisque les pneus Commencent à s'user Et la voiture glisse De plus en plus Vous le voyez de toute façon Regardez Je dois contrebraquer En sortie de virage Vous l'avez vu à Woodcott Ici ça va encore glisser pas mal Et maintenant l'objectif S'appelle Akinen Pour la victoire A Silverstone Ça ferait du bien Au championnat Vous voyez qu'on est Très très compact Les habituels Les deux Williams Les deux Ferrari Et l'invité surprise De ce Grand Prix C'est Akinen Akinen que l'on va tenter D'attaquer dans la chicane Très difficile de mieux se relancer Là je vais un peu trop large Ça glisse beaucoup De nouveau à Woodcott Et on va se retrouver A une demi-seconde d'Akinen L'écart se maintient On est tout à fait stable Dans les écarts Schumacher qui se rapproche Un petit peu de nous On est maintenant Dans une lutte Et bien à 5 Pour la victoire Puisque je pense que Décana qui fait une faute Les deux autres Parfois profiter On est à l'extérieur A Lufield Mais ça ne passe pas On se retrouve même Dans le gravier Et c'est Schumacher Qui va en profiter En faisant l'intérieur A Woodcott Et en reprenant La seconde place Proviseurement De ce Grand Prix Ah là là Mauvaise opération La tentative de dépassement Ici à l'extérieur Ça ne passe pas A Cops On a tenté Mais la Ferrari Est bien mieux passée Dans les enchaînements Ici de nouveau On est très très à l'aise On ne voit toujours Pas grand chose Dans CS Quand on est derrière la Ferrari Regardez la ralentie Si on n'est pas mal Quatrième Cinquième Dans la ligne droite D'un hangar A l'aspiration De la Ferrari Sixième On est vraiment pas mal Il faut qu'on déboite Non Impossible J'ai préféré Patienter Ne pas être trop gourmand Ici on évite de peu L'extérieur de la piste Et on va tout doucement Arriver dans Les dernières boucles Et là on va toucher La Ferrari Et il a été ralenti Et nous aussi Donc on a un petit avertissement Pour comportement anti-sportif J'ai glissé énormément En freinant Et là je vais très large Et regardez Qui en profite C'est Fred Zen Qui mouche Schumacher Et moi même Et prend la seconde place provisoire Alors qu'on rentre Dans les premiers S d'Abi Et le farm curve On arrive maintenant Au bout de la ligne droite De Wellington Et de nouveau Un freinage loupé ici C'est le deuxième de ce Grand Prix Je vais titiller l'herbe Et je vais prier Pour qu'Hurvine ne passe pas Non ça va Hurvine reste derrière Pourquoi ? Et bien parce que Schumacher S'est fait doubler Par Eddie Hurvine L'actuel leader Des autres Le deuxième du championnat Donc il faut à tout prix Éviter qu'Hurvine Vienne terminer devant nous Ainsi que Schumacher Donc pour l'instant Au niveau du classement On s'en sort pas mal A trois tours de l'arrivée bientôt Puisqu'on a une McLaren Qui est hors course En tête Deuxième notre équipier Et de nouveau Appel à la radio On va taper sur les oreilles De Franck Williams Pour qu'il nous laisse passer Frenzen Et là Frenzen Qui est sur l'extérieur On va tenter de trouver L'ouverture à Entry Mais ça ne passera pas On va garder l'aspiration On est bien ressorti On ne voit toujours rien Derrière la Williams Du pilote allemand Il va falloir plonger Pour attaquer Donc freine bien plus tôt Vous voyez que je suis plus prudent Sur ce freinage Comparé à tout à l'heure Même si là je vais très large Je prends une trajectoire Un petit peu différente Pour essayer de me décaler Dans les rétroviseurs Et créer un espace Mais ça ne marche pas Frenzen est bien concentré Sur son Grand Prix On sort un petit peu large À Woodcott encore une fois Une piste très 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 délicate On va entamer Le dernier tour de course ensemble On va aller jusqu'au bout Pour que vous voyez Un petit peu la lutte Que j'ai dû porter Face à mon équipier Donc Coulthard Est très très loin Il a perdu quelques places J'étais voir sur le replay Pendant que son équipier Et bien Cravache en tête Akinen va remporter Si tout va bien Ce Grand Prix Sauf une grosse faute Deuxième On ne sait pas encore Ça peut jouer entre moi Et Frenzen Actuellement Deuxième Derrière C'est pas gagné non plus Pour la Ferrari Et ça va doubler Peut-être sur l'extérieur Est-ce que Frenzen va lâcher On met deux roues dans l'air Mais oui on est passé Et on passe Le meilleur second secteur De la course En passant vers l'extérieur On a bien réaccéléré Et on se retrouve Donc pour ce dernier tour Second Maintenant Aller chercher Akinen Ça semble être Un petit peu Un petit peu Trop Trop espéré Dans ce dernier tour Il va falloir faire ça correctement Je pense que Oh la grosse faute Le gros 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 Survirage Et c'est Frenzen Qui reprend la seconde place Alors là Grosse faute De ma part J'ai été surpris Par le comportement De la voiture Avec l'usure des pneus Et j'ai commis une grosse faute C'est la deuxième grosse faute Cette saison Après la victoire A Melbourne Celle-ci Et vous voyez que la voiture Réagit assez bizarrement Et j'ai beaucoup de survirage Les pneus se sont écroulés Sur un demi-tour Un demi-tour de course Donc là On se retrouve maintenant Troisième Et regardez la glissade Du train arrière C'est assez bizarre Que d'un coup Voilà La voiture Quasiment plus contrôlable Maintenant on va tout simplement Tenter de rallier l'arrivée Et de combler Eh bien l'écart De garder pardon L'écart Avec Irvine Qui se porte à notre hauteur Avant Brooklands Mais on va bien mieux freiner Que lui Il va même tellement freiner Qu'il va perdre la quatrième place Au profit de son équipier Vous allez voir le classement A gauche Qui va switcher normalement Voilà C'est maintenant Schumacher Quatrième Donc ça rassemblera Un peu tout le monde En tête du championnat Ça va resserrer un petit peu Les points Vous voyez sur la droite L'état des pneus C'est constamment Constamment difficile De terminer cette course Avec ces pneus là C'est un rythme à garder Que je n'ai plus du tout Dans ce dernier tour Les derniers passages Dans Magots Bequettes et Chapelle Ici on va carrément Passer en deuxième Tellement il faut réaccélérer Pour retrouver du grip La voiture est tellement lente Mais ça devrait le faire Si tout va bien Victoire Première victoire De la saison Pour Mika Aquilaine Il y en aura peut-être d'autres Qui sait Si des Grands Prix Ils sont dans ces conditions là Ils peuvent tirer La réplique du jeu Et pourquoi pas Voir aussi Jordan Grimper dans la hiérarchie La dernière chicane Le dernier freinage Le gauche Et le droit Et on va prendre nos aises Pour réaccélérer tout doucement Pour ne pas patiner C'est étendu quand même Il n'est pas loin Schumacher derrière Victoire De Mika Kinen Le Finlandais S'impose dans ce Grand Prix De Grande-Bretagne Devant Ensarald Frenzen Notre coéquipier Nous complétons le podium Devant les deux Ferrari Dans l'ordre Schumacher Et Irvine Donc Le classement de la course Vous le découvrez Très belle performance De Olivier Panis Qui termine A une belle sixième place Sur la proste Mugenonda Ensuite Physikella Herbert Et Coulter Dixième Qui a fait un gros tête à queue Je vous l'ai dit tout à l'heure Alors qu'il partait Très haut sur la grille Il était Troisième Pas d'abandon Dans ce Grand Prix C'est assez rare Pour le noter Vous découvre Vous découvrez quelques bugs De textures Sur les chemises Des mécaniciens Mais c'est un mode Qui est en développement Je rappelle que le mode C'est dans la description Merci beaucoup D'avoir fait Ce bout de chemin Avec moi Je vous donne déjà Rendez-vous Pour la quatrième manche Au circuit Gilles Villeneuve Ce sera le Grand Prix Du Canada Merci beaucoup Et bien à la prochaine Salut Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésite pas à cliquer Sur une des deux autres proposées Ici Pour découvrir D'autres contenus De ma chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo